Bonjour, le cinéma paradiso de Nord-sur-Erdre présentait début avril le film Un drame au bord de la mer, adapté de l'oeuvre d'Honoré de Balzac, un film qui évoque la question du handicap et des conséquences sur les relations familiales. Plusieurs rôles sont justement interprétés par des comédiens polyhandicapés, des comédiens formés et encadrés par le réalisateur Christophe Eridelle. Le travail sur un drame au bord de la mer s'inscrit dans le prolongement d'un travail qui a été amorcé en 2001-2002, qui est un travail de formation théâtrale auprès de certains résidents du centre Saint-Jean-de-Dieu-Croisic. On m'a demandé en tant que professionnel du spectacle et de la formation en théâtre d'intervenir auprès de ce public pour former des comédiens à proprement parler. Suite à un ensemble de travaux au fil des années, s'est présenté l'opportunité de réaliser ce film. Le temps de travail en écriture a pris à peu près 3-4 mois, en tout cas pour la première phase. Il y a eu une phase de tournage sur un mois, puis une seconde phase de tournage 6 mois plus tard, qui a duré 3 semaines. Entre temps, une nouvelle phase d'écriture, etc. Et puis bien sûr, des temps de travail plus spécifiques sur les dialogues et sur les interprétations, bien entendu, d'une manière plus générale. C'est une chose qu'on apprend à maîtriser aussi, à bien articuler les mots et bien placer les phrases où il faut. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'une dizaine de bateaux en activité. On a des clins. C'est à Marseille, il y a 15 ans chaque année. C'est un armement qui disparaît. Bientôt, la pêche, ce sera plus qu'un truc que pour touriste. Je travaille avec les comédiens du Centre Saint-Jean-de-Dieu comme avec n'importe quel autre comédien. Et en termes de direction de comédien, ça ne change strictement rien. C'est-à-dire que ma façon de faire et ma façon de faire, que ce soit avec des professionnels, des amateurs, des amateurs valides ou des amateurs handicapés, rien ne change. Le film, je l'ai trouvé excellent. Et ce qui est le plus surprenant, c'est qu'on rentre tout de suite dans l'œuvre de Balzac. Et on a affaire à des comédiens qui sont quand même professionnels. Donc ça a été un plaisir de visionner ce film. C'est pour ça qu'on le propose. Et puis on le propose aussi, puisque Marcel, le papa de Michel, nous a demandé. Et ça nous a fait plaisir de lui rendre ce service. C'est la moindre des choses. Un habitant de la commune des Touches, on se doit de montrer les œuvres. Si on n'avait pas Christophe, on ne sera peut-être pas venu jusque-là. Ça reste une bonne expérience. Et le film sera projeté à nouveau le jeudi 21 avril au cinéma Malouine à Saint-Malo-de-Gersac. Sous-titrage Société Radio-Canada